Je lis du livre de Esther, chapitre 5, au verset 11, ce qui suit. Amon leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous allons une fois de plus ouvrir le Saint-Livre afin de découvrir ce récit qui nous parle, de la controverse entre le bien et le mal. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amon est excité. Il fait exactement comme les petits-enfants qui ont reçu un jouet dans la soirée du 24 décembre, avant d'aller dormir. Ils veulent toucher, caresser le jouet, jouer avec. Il faut qu'on les prenne et qu'on les emmène, Manu Militari, dans la chambre pour aller dormir. Ils sont couchés, mais ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, jusqu'à ce que le sommeil les emporte. Tu te rends compte ? Aux Antilles, on appelle un homme comme ça, un Koutia. À sept heures de la nuit, il l'a appelé ses amis et ils commencent à parler des mauvaises langues. Ils diraient qu'il fait comme des femmes. Mais moi, je ne dis pas ça. Moi, je ne dis pas ça. Ah, pas du tout. Ah non, il n'y a pas que des femmes qui parlent. La preuve, voici un exemple. Ils commencent à raconter. Qu'en raconte-t-il ? La première chose, c'est la magnificence de ses richesses. La richesse. Ensuite, le nombre d'enfants. Mais tout le monde sait le nombre d'enfants qu'il a. Mais il faut qu'il parle de ça. Et tout ce que le roi avait fait pour l'élever en dignité. Et il est placé au-dessus de tous les autres chefs. Après, le roi, c'est moi. En quelque part, sous-entendu, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Il ne lui reste qu'une seule place à avoir. Celle du roi. Mais j'y pense. Toi aussi, tu dois y penser. Est-ce qu'Aman ne fait pas comme une créature célèbre ? Qui veut monter, 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 jusqu'à prendre la place de Dieu ? Est-ce qu'il n'est pas en train de reproduire les pensées et les actions du diable ? Il me semble que oui. Et toi, que penses-tu ? Fais attention. Tout ce qui monte, descend. Et plus tu montres, plus tu es exposé aux attaques. Plus tu montres, plus le chasseur peut te viser et te descendre. Permets-moi de te rappeler une chose que dit la parole de Dieu, la Bible. L'humilité précède la gloire. Lorsqu'une personne est humble, les portes lui sont ouvertes. Dieu l'accompagne, Dieu la bénit. Mais quand une personne est orgueilleuse, quand elle court après les richesses, l'honneur, la gloire, la compagnie de personnes connues, célèbres et autres, elles s'exposent à être des serpillères, des objets de toutes ces personnes. Amant, est-il le de tes ancêtres ? Est-il ton modèle ? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Qu'est-ce que la Bible est belle ? À travers ce récit, plusieurs se reconnaissent. Mais Seigneur, nous te demandons de visiter toutes ces personnes, afin qu'elles changent de conduite et qu'elles vivent autrement. de nous aider à nous aimer, non pas en parole, mais en action. De nous aider à ne pas chercher notre gloire, l'honneur, mais à chercher la gloire de l'Éternel, qui seul doit recevoir l'honneur. Fais pour nous ce qu'il y a de meilleur et bénis notre nuit, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite encore, ce soir, une bonne nuit, en mettant en pratique la parole de Dieu.